Et salut à tous les anciens c'est Papy Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto sol première partie, donc la défense au sol. Ce qu'il faut savoir faire quand on est sur le dos, ce qu'il ne faut pas faire, quelle position il faut privilégier, etc. Plein de choses à savoir, des tips, des astuces. On commence tout de suite par la full guard, position sur le dos vous allez vous retrouver très souvent qui est la meilleure position, car vous avez 3 relevés. Le problème c'est que les relevés sont lents comme vous voyez, donc on va voir comment on fait pour avoir des relevés et des transitions éclairs, très rapides. Donc c'est grâce à l'avantage grappling que vous allez pouvoir transiter beaucoup plus vite. Donc avantage grappling que vous pouvez monter en mettant des coups, vous voyez la barre rouge là-haut est en train de monter. Regardez à gauche en bas la vitesse du relevé, dès que la barre est remplie, hop elle est remplie, on transite instantané, quasiment imbloquable. Donc sinon deuxième méthode, les blocages de transition, l'adversaire veut changer de position, vous bloquez, avantage grappling vous vous relevez. Donc R2, coup de joystick de droite dans la même direction, R2 à droite, R2 à gauche. Vous voyez, là il n'a plus d'endurance. Donc là cas concret, vous allez voir, la transition est lente, le relevé à la base, donc ce que je fais, petit coup de poing, on va monter l'avantage grappling, la barre bleue cette fois-ci. On va la monter jusqu'à ce qu'elle clignote, c'est le mieux. Elle clignote, boum, on va transiter, c'est quasiment instantané. Là, petit mix des deux, un blocage, deux coups, on monte la barre et on se relève instantané. Maintenant, astuce d'expert, le renversement, donc c'est le même principe. Je vais monter mon avantage grappling, je vais faire mon relevé vers la gauche. Au moment où je fais mon relevé, je peux faire un renversement. Vous allez voir, au moment où je fais le relevé, L1, le half-guard apparaît automatiquement. Vous pouvez le faire que quand votre avantage grappling est au maximum. Il faut bien le faire pendant la transition et non pas avant, très important, pendant. Ça vous permet d'effectuer un renversement alors que vous étiez en dessous. Deuxième astuce de pro, vous avez la possibilité d'effectuer full guard et relevé directement. La full guard vous accélère la vitesse de transition du relevé, toujours à droite. Elle n'accélère pas forcément celle vers le haut et vers le bas, j'ai remarqué, donc voilà. Attention, pas mal de joueurs connaissent. Quand vous êtes en dessous, il vaut mieux privilégier les blocages de transition de l'adversaire que vous d'essayer de transiter absolument et de prendre le risque de vous faire bloquer, de perdre de l'endurance et de vous prendre une soumission. On passe ensuite à la deuxième position qui est la half-guard, position intermédiaire pour les deux joueurs. Elle permet à l'adversaire d'aller dans deux positions beaucoup plus dangereuses et à vous, vous avez une possibilité rapide, donc vers la droite et deux positions lentes qui seront vers le haut et vers la gauche ou inversées si la half-guard est de l'autre côté, bien évidemment. Prévilégiez toujours la full guard qui est là beaucoup plus rapide, surtout si vous n'avez pas d'avantage grappling. Si vous voulez aller dans les deux autres positions, en haut et vers la gauche, on monte son avantage grappling avec des frappes ou avec des blocages de transition. Juste avant de voir la troisième position qui est le side control, petite astuce, les feintes de transition. Vous lancez une transition, vous appuyez sur R2 pendant la transition en relâchant bien sûr votre direction, ça va annuler la direction. Vous pouvez faire une feinte et une transition tout de suite enchaînée derrière. Ça fonctionne relativement très bien. Ou plusieurs feintes et changer de direction. Attention, certaines feintes sont beaucoup plus rapides que d'autres. Certaines feintes sont trop grillées, même si vous faites une feinte, vous allez être grillé. Troisième position qui est le side control. Donc position numéro 3 qui veut dire plus dangereuse que la numéro 2 et la numéro 1. Donc il faut absolument s'en sortir et revenir à une position plus sécurisée. La particularité de cette position, c'est que quand l'adversaire vous frappe, comme vous voyez, c'est votre barre d'endurance qui monte. Donc il va falloir profiter de ça pour effectuer la transition au moment de l'impact. Pouf, hop, au moment de l'impact, on transite, on se met en sécu. Alors le sprawl peut fonctionner, mais je vous recommande de toujours essayer de retourner en half-guard, qui est la position numéro 2. Donc vers le haut, c'est la plus rapide, ou sinon vous avez la half-guard sur un côté qui sera la deuxième plus rapide. Alors vous pouvez essayer des feintes. Feintes de partir en sprawl et vous remontez en half-guard vers le haut. Ça, ça marche très très bien pour vous remettre en sécurité. Le but, c'est de retourner à la position numéro 1. Ça, c'est la pire des positions. La top-mands. Votre adversaire est au-dessus de vous. Vous avez trois choix. Le relevé vers le haut, que je vous ne recommande surtout pas. Il est très lent. L'animation est grillée. Il faut impérativement retourner en half-guard, comme vous voyez. Donc à droite ou à gauche. Ce qui va vous ramener en position numéro 2 et pas en numéro 3. C'est ça qui est bien. Et si vous êtes en numéro 2, ou vous vous relevez, vous vous remettez en numéro 1. Et vous êtes encore mieux. C'est d'ailleurs ce qui va être fait. Half-guard. Je vais tenter une transition tout de suite. Alors ça, c'est dangereux. Normalement, vous devez attendre un peu et repasser votre position numéro 1. Dernière astuce pour les spammers de clinch, qui vous font plein de clinch. N'hésitez pas à être mobile. Avec votre garde, vous bougez votre tête. Avec des petits coups de joystick de droite. Les gars, j'espère que cette première partie de tuto vous aura plu. N'hésitez pas à rester connecté pour la deuxième partie du tuto sol. Défense take down, clinch et attaque au sol.